... Bonjour Marine Le Pen, vous avez entendu Marie-Hélène Duvignot, le Président et le Premier Ministre, et car pour en maniement et pour le changement de politique pour l'instant, quel que soit le résultat de ces régionales. Oui, c'est étonnant parce que c'est exactement l'inverse que ce qu'a dit M. Hortefeux hier, qui laissait entendre qu'au contraire, le résultat de ces élections serait entendu par le gouvernement. Mais si le gouvernement n'entend pas les électeurs, s'il reste sourd au signal qui est lancé pendant ces élections... L'idée c'est conséquences régionales, puisque ce sont des élections régionales et donc pas conséquences nationales. Écoutez, soyons clairs, le Président de la République en a fait un enjeu national, puis il a changé d'avis, ils en ont fait un enjeu régional, puis ils en ont fait à nouveau un enjeu national en devenant le directeur de campagne de Mme Pécresse, en venant au soutien de tous ses candidats. C'est donc bien que lui, chef de l'État, s'investit au niveau national dans ses élections régionales. Alors qu'il reste sourd à ce qui va sortir des urnes ne m'étonne pas tellement, puisqu'aujourd'hui il y a un tel gouffre entre les élites qui nous gouvernent et le peuple, que ça n'est somme toute que la conséquence logique du désintérêt de cette coupure entre Nicolas Sarkozy et le peuple français. Marine Le Pen, une grande partie, il y a parfois eu une navigation entre votre électorat et celui de l'UMP, mais qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a consommé la rupture, semble-t-il, dans votre campagne entre le Président de la République et vous ? Il n'a pas respecté une seule de ses promesses, M. Durand, pas une. Marine, il a attiré des électeurs, il les a séduits en leur indiquant qu'il allait s'engager pour une République irréprochable, qu'il allait revaloriser les retraites, qu'il allait être le Président du pouvoir d'achat, qu'il allait régler le problème dramatique de l'insécurité, qu'il n'allait pas augmenter les impôts. Eh bien, depuis trois ans, on a vu 21 taxes créées depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on a vu nos personnes âgées ne plus arriver, pour une grande majorité d'entre eux, à boucler les fins de mois, on a vu l'insécurité exploser, plus 29% d'atteintes aux personnes, il a supprimé 3000 policiers et gendarmes par an, et ce jusqu'en 2012, il a laissé entrer, il continue à laisser entrer une immigration... Vous essayez de récupérer, finalement, les électeurs qui sont les vôtres et qu'il vous a pris avant l'élection ? Je n'ai à récupérer personne, les électeurs sont assez grands pour savoir que dans cette affaire, ils ont été coquifiés par le Président de la République, que le Président de la République, de surcroît, les méprise et les humilie tous les jours, puisque, comme je l'ai dit, à chaque fois qu'un poste se libère, il nomme un socialiste. Et le prochain, M. Durand, ce sera probablement Malek Bouti, puisqu'il semblerait que ce soit lui qui prenne la tête de la halde dans les jours qui viennent. Voilà. Donc, si les électeurs considèrent que trop, c'est trop, ils n'ont qu'une seule chose à faire. C'est d'exprimer leur désaccord avec cette manière de gouvernement. Dans combien des 22 régions pensez-vous que le FN peut passer la barre des 10 ? Je pense que nous pouvons passer la barre des 10 dans la moitié des régions. C'est un peu beaucoup, tous les sondages... Il n'y a pas beaucoup de sondages qui donnent ce pronostic comme viable ? Écoutez, permettez-moi de vous rappeler... Pour l'instant, tous les sondages, globalement, au niveau national, vous donnent à 9, donc en dessous. Particulièrement, certains instituts qui se font, je crois, une spécialité de se tromper. Toujours à la baisse, d'ailleurs. C'est étonnant. Enfin, bref. Donc, 30% des électeurs se décident la dernière semaine et une grande partie d'entre eux-mêmes le dernier jour. Alors, c'est... Voilà un thème sur lequel vous êtes d'accord avec le président de la République. Non, mais sûrement. Mais, encore une fois, moi, je suis un petit peu étonné d'entendre parfois des électeurs me dire « Je suis tellement mécontent que je ne vais pas voter. » Je veux dire, si vous ne votez pas, vous ne serez pas entendus. Moi, je me souviens aux Européennes. Souvenez-vous, la moitié des électeurs qui se sont abstenus, c'était pour exprimer leur mécontentement à l'égard de l'Union Européenne. Eh bien, ça a fait une ligne dans le journal, cette abstention. Et, en réalité, les médias ont en avisé ça comme une victoire de l'UMP. Alors, pour éviter cette même erreur, il faut aller voter. Et aller voter, évidemment, pour exprimer le mécontentement qui est le leur. Est-ce que vous regrettez la fameuse affiche dont tout le monde parle, les journaux ce matin, donc, qui est dans Paca, qui est l'affiche où on voit des minarelles, drapeaux algériens, avec, évidemment, protestations, dépôts de plaintes en justice, un certain nombre d'associations, protestations de l'État algérien ? Mais pourquoi je la regretterais ? Cette affiche pose un vrai problème, qui est celui de l'islamisme. Ça n'est pas, d'ailleurs, le problème de l'islam. L'islamisme... C'est un problème d'un État, puisque vous mettez en cause un État avec un drapeau. Alors, M. Durand, on va prendre les choses les unes après les autres. La reprise de ce dessin de la France aux couleurs de l'Algérie, c'est la reprise d'un t-shirt qui se vend comme des petits pains à Marseille, dans lequel on voit la France... Non, non, mais dans lequel on voit la France aux couleurs... Un t-shirt n'est pas un trape politique, madame. ...aux couleurs de l'Algérie, avec une croix sur Marseille, avec marqué le bled. Bon, je n'ai jamais, d'ailleurs, entendu l'État algérien se scandaliser de la vente de ses t-shirts. C'était un t-shirt. On n'est pas dans une campagne électorale, c'est pas un trape, c'est un t-shirt. Comme je ne l'ai pas entendu, se scandaliser, lorsqu'au mois de novembre dernier, des centaines de milliers de drapeaux algériens se sont déversés dans nos rues et qu'à la suite de ces manifestations, des agressions ont été commises, des biens publics ont été dégradés, et même notre drapeau français a raché. Même notre drapeau français a raché du fronton du Capitole à Toulouse et le drapeau français brûlé au cri de « nique la France ». Je n'ai pas entendu l'État algérien. Je n'ai d'ailleurs pas non plus entendu l'État français. Il y a eu beaucoup de protestations. Non, non, non. L'État français qui aujourd'hui... Il y a eu beaucoup de protestations, beaucoup d'émotions autour de cette affaire. Il y a une énorme... Oui, l'émotion du peuple. Vous voulez me faire passer un t-shirt pour un tract, c'est pas pareil. Non, mais quel est le problème ? Un tract, c'est un acte politique dans une campagne politique. Mais bien sûr, et c'est du ressort de... Et monsieur, c'est l'expression d'opinion. Donc vous ne regrettez rien. Et tant que nous sommes dans un pays libre, où nous avons le droit d'exprimer nos positions politiques, eh bien nous ferons ce type d'affiche, parce que nous voulons attirer l'attention du français. Donc vous ne l'attirez pas. Bien sûr que non. Sur l'aggravation de l'islamisme, dont je rappelle qu'il n'est pas l'islam. L'islamisme est une idéologie. Mais c'est une ambiguïté dans une campagne électorale pour récupérer les électeurs, de jouer sur cette ambiguïté. Pourquoi récupérer les électeurs ? Portez à la connaissance... Non, je vous dis que ce n'est pas l'islam, c'est l'islamisme. Et c'est en fait, pour beaucoup de gens, c'est un tract anti-arabe. Non, mais écoutez, monsieur, vous avez une très mauvaise image des Français. Vous avez une très mauvaise image des Français. Je vous pose une question. Le français n'est pas raciste. Il veut, en revanche, préserver son mode de vie, ses valeurs. Il veut préserver les valeurs de la République française. Il veut préserver ses codes, ses rites, son mode de vie. Et en l'occurrence, l'islamisme, qui est une idéologie manipulant l'islam en vue d'un projet politique et de transformer le système politique et social d'un État pour faire de la charia l'unique source de droit, ne cesse d'augmenter dans notre pays. Ses revendications sont quotidiennes. Les Français ne supportent plus pour beaucoup la montée de ses revendications. Eh bien, il est parfaitement normal que ce sujet essentiel, dont on parle en permanence, monsieur Durand, en réalité, l'affaire de la rue Mira, les drapeaux français brûlés, le racisme anti-français, les revendications de construction de mosquées cathédrales, eh bien, ça me paraît normal que ça participe du débat public. Quand le porte-parole du Quai d'Orsay, qui est un garçon équilibré, évoque, je le cite, « L'usage dégradant d'un apport national à des fins électoralistes ». Bernard Valéraud. Oui, eh bien, Bernard Valéraud est plus prompt comme le gouvernement auquel il appartient à défendre le drapeau algérien qu'il ne l'est à défendre le drapeau français. Merci. Merci.